ah mais c'est pas en fonction de la cm si non ce qu'on peut voir les scènes asus 110 asus dead 110 ah oui oui non si t'as raison t'as raison t'as raison et il arrive à combien 6700 cas il le monta à 4 giga neuf le malade à 1 395 devait corps c'est quoi cet arnaque il nous vend dans un 456 devait corps custom loup et il a une z170 hausse et il a la hausse et formula il n'a pas la pro par contre pro gaming là il ya des pro gaming alors il ya du 6700 cas ou pas oui 6700 cas il le monte à 4,8 mais 1 1 484 devait corps c'est des malades c'est des malades moi et je sais pas on va voir alors déjà si c'est stable mais je crois que j'ai pris une version modifiée du real bench j'aurais dû prendre le normal si ça plante c'est qu'en effet il ya un souci soit du programme soit de la machine tout court je préfère que ce soit le programme vous le cache pas 21 gigawatts exactement ok c'est lancé devrait pas y avoir de souci oui il suffit de taper supradarky sur sur youtube pour avoir la playlist supra drk y très très bonne playlist de centaines de morceaux il y en a 1800 je prends 1800 morceaux de jeux vidéo très bons moyens de mettre de la musique cool enfant tu aime pas si mon bio c'est à jour bien c'est vrai c'est vrai c'est vrai je pourrai à à à à à à à à bien joué carême il y a un souci soit avec le programme soit avec le pc tout court droit à prier pour que ce soit le programme parce que sinon je vais mal le vivant ok le naruto sur smartphone et là c'est bourré de bugs d'accord très bien donc là maintenant on croise les doigts pour que ce soit un problème du programme et pas on peut cliquer sur il est parti donc là c'est bon on est bien et puis ok on va aller là ça on s'en fout ça on va laisser il roger il bench on va dire sur il bench l'un up revanche p2 43 c'est la dernière l'avait 2,43 download progdiver benchmark ril bench de 244 on va tester la 244 on va voir si c'est ce type déjà tu viens de regarder crème tu as le dernier bios merci un autre cas sinon benchmark et star citizen c'est un super générateur de le screen et frise c'est dit le big adventure la malle ah oui c'est dit le big adventure de twin sense odyssey main thème les derniers drivers invidia ont beaucoup de problèmes de stabilité un tuto vidéo j'irai voir ça intéressant à ça c'est très très cool par contre merci beaucoup on ira voir ça derrière qu'est ce qu'il a pas ce qu'il a ainsi il a un 6700 cas en plus alors mais c'est top tu es fabuleux tu es fabuleux tartatin merci beaucoup j'espère que tu seras là et mia sinon tu auras jamais le cadeau et je peux le dire te dire qu'il vaut le coup d'accord créé content de ton achat oui oui très 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 donc là on fait ça on met le rail bench qui n'est pas modifié et on va voir si ça plante aussi je vais faire un reboot entre les deux quand même et est-ce que je suis à jour au niveau ils viennent de les installer donc je pense que oui j'accepte je sais pas ce que j'accepte mais bon on accepte un million de contrats maintenant de façon tacite et apparemment le fait de cliquer et de mettre une petite croix ça nous engage légalement on peut pas être installé quand il estime regarde on fait ça on quitte steam voilà c'est un peu pourri j'ai force expérience des fois mais enfin maintenant ça va mieux il ya des moments le désactiver tu avais des meilleurs résultats créé une qui m'ignore et vous totalement il ya siès c'est pas du tout parce que j'ai loupé ton message mais plus parce que je t'ignore bien évidemment bien évidemment et c'est même probablement parce que je te déteste et c'est pire que ça je pense que j'ai je te maudit sur 72 mille générations au moins tout ça je plaisante bien sûr j'ai mal du mon âme c'est ça non mais on dirait un stream sponsorisé je vous montre plein de marques et moi je fais ça gratuitement moi je suis je suis grand prince je suis ok mise à jour ça a été mis à jour mais c'est quoi ce nouveau geforce expérience moi je le connais pas celui-là lancez vous obtenez des cadeaux et des récompenses enregistrer vos préférences se connecter avec je sais pas quoi mais mais je veux je veux pas je suis obligé de me connecter avec nvidia ou google ou je sais pas quoi c'est chiant regarde regarde voilà voilà c'était chiant hop non faudrait que je regarde je crée un compte aux besoins bon est ce que serait le bench qui n'est pas modifié marche mieux alors ça tout de suite stress tout seul à j'avais dit que je vais redémarrer entre rien à faire ça c'est tellement long et redémarrage hop redémarrer crème comment ça se passe tes projets s'avancent oui beaucoup là j'ai enfin du matériel pour travailler crème première fois que je viens sur ton stream ça a l'air sympa ici à bas tu verras c'est dommage tu as loupé l'intro il ya un gars qui fait des intros elles sont what the fuck crème la masse que les marques avec carré noir elles ont pas payé c'est ça perso je fais expérience il dégage systématiquement quand j'installe les drivers trop en mettant non je suis assez d'accord drégo mais au début oui maintenant je trouve ça marche mieux là c'est juste que je connais pas ce nouveau geforce expérience donc on fera on verra déjà alors à temps paramètres compte année après ok hop hop il va arrêter de me lancer steam de base ça 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 je pourrais l'enlever un mais pour éviter les pour éviter les soucis salut l'ankyloso pour éviter les soucis je préfère préfère pas le faire quand cette version 3.0 n'en n'est pas on reste en ce point de vue puisque cette pratique détestable se renforce dès le lancement de l'application vous devez choisir un moyen de connexion aucune échappatoire possible si ce n'est l'utilisation d'un email jetable d'accord ouais mais maintenant c'est comme ça malheureusement ok on va voir si ça passe on va voir si ça plein out après c'est les drivers nvidia qui crachent aussi donc est ce que c'est un plantage par rapport aux derniers drivers est ce que c'est un plantage par rapport au logiciel est ce que c'est un plantage par rapport à la machine bien sûr cette solution n'est absolument pas envisageable je sais pas du tout déjà on va voir avec celui là je gomme doucher en espérant que le live soit pas terminé à mon tour c'est vrai que c'est tellement passionnant ce qu'on fait ce soir non mais au moins vous voyez que ça fonctionne et ça c'est cool et aura mikero aura mikero qui sera bonne pour la quatrième fois katmatsu qui nous dit ça ça se fait des bisous mais oui et bim et bim le recevrent merci beaucoup un grand merci à toi est-ce que j'ai fini mon thé oui j'ai fini mon thé donc on va boire une autre boisson sponsorisée bien évidemment c'est tellement du bien ça fait tellement du bien je suis sûr qu'il ya des gens qui arrivent et ils croient vraiment que c'est sponsorisé bonne nuit chat créer quelle personne la plus ancienne vous verrez que tu vois sur le chat j'essaye de meubler qui est ce que je vois sur le chat parmi les plus anciens je sais pas parce qu'il ya des gens qui prennent tellement de place maintenant pas dans le mauvais sens du terme mais dans le sens où c'est devenu des habitués qu'il ya au ben bien sûr aube du chaos depuis le début mais lis l'héros par exemple il est là très souvent et je serais incapable de dire exactement quand est ce qu'il est arrivé l'ouïne et l'oursion ça fait un moment aussi mais je serais pas capable de dire quand non plus non je sais pas du tout aube c'est le choix facile quoi aube cabal jambon bois c'est c'est difficile c'est difficile c'est capable le plus ancien modo de crane ah bah voilà moi aussi je prends toute la place poussez vous saturn météo ah ouais c'est pas c'est pas une question de vip c'est une question de bah petit à petit je m'habille des pseudos mais là quasiment tous les pseudos je vois j'ai déjà vu et juste floya floya par contre là de tous les pseudos que je lis c'est il y en a que j'arrive pas à remettre caillou mac une pareille pas encore pour le moment super j'arrive aussi il faut dire bien sûr que si quentin bien sûr l'islero bien sûr donc c'est un travail de longue haleine dans le sens où bah moi ça me fait plaisir d'arriver à vous remettre tout simplement parce que parce que je veux pas avoir l'impression d'échanger avec une masse d'inconnu donc je préfère échanger avec des gens que j'apprends à connaître même si c'est sûr et certain on se connaît pas plus que ça non plus mais alors attends ça a planté là où c'est en train de faire un truc ouais non il ya un souci il ya un souci je ne sais pas ce que c'est ah oui carrément what non ça par contre c'est pas bon il n'y a pas d'overclocking là il n'y a pas d'overclocking ça me fait tellement flipper ça me fait tellement plie fait que ce qui est en train de se passer le pc qui redémarre tout seul alors qu'il ya pas d'overclocking quoi t'as bien meublé tu fais peur bravo la masse silencieuse là depuis un moment mais inconnu merci à vous d'ailleurs quand même parce que même si bah si j'arrive pas à vous remettre du coup parce que vous parlez pas 1 et bah sans vous bah on sera autant et le stream n'aurait pas autant de visibilité donc merci au moins tu as pas fait de bs od bah oui mais là par contre là par contre ça me plaît pas du tout ce qui est en train de se passer le crash reboot sans os et ça me plaît absolument pas ça me plaît absolument pas je vais écrire à mon pote donc C'est parti. Voilà, voilà. Crane a déjà quatté le PC. Bah non, j'ai rien fait. Là, il a pas dossé. C'est juste un stress test de... Voilà. La masse silencieuse, c'est pas qu'elle parle pas. C'est que tu l'écoutes pas, Crane. Ah, ça doit être ça. C'est ma faute. C'est ma faute. Dire que c'est grâce au live de Crane chez Bob et Luisa que je vous ai rencontré comme quoi le destin. Mais oui, j'avoue. Ah, mais nouvelle... Nouvel Oeil, c'est qui dit je m'en veux, j'aimerais être plus actif mais ça viendra peut-être avec le temps. Puis du moment que tu passes un bon moment, c'est l'essentiel. On te suit beaucoup sur les Redifossi Crane quand on a pas trop le temps de regarder les lives. Donc forcément, ça fait d'autres noms que tu ne connais pas. Oui, oui, mais je ne vous rapproche pas, encore une fois. Mais sachez juste que ça me fait plaisir d'apprendre à les connaître. Tout est à jour, Crane, Bios, Driver ? Bah, je pense que oui. Je peux aller voir, mais normalement, ils m'ont fait une mise à jour. Attends, mais si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, au-dessus, recherche des mises à jour. Bah non, mais c'est à jour, il vient de dire. C'est tout bon. Poufoum. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de télécharger ? Mise à jour cumulative, mise à jour Internet Explorer, tout ça, mise à jour Windows Defender. Ça a l'air génial. C'est quoi le nom de la playlist exacte ? J'en sais rien, moi ! Je ne sais plus ce que c'est, moi. Best VGM. Et là, c'est le 53, Luffy A2, Boss Battle Time. Best VGM, c'est une playlist en 9 ou 10 parties, je crois. Tu connais depuis ton live par rapport à l'FG, je crois bien quand même, ça commence à dater. Gros retard de ta version Windows 10, je suis en 1607 perso, à mon dieu. Ah, mon dieu, oui, oui. Après, si tu as mis l'anniversary, on est foutus. Moi, je suis un bébé dindon dans ta communauté, mais tu vas devenir un bon gros dindono. L'a-t-il du stream ? De crème, je suis de retour avec un setup au petit zonion. Maintenant, je crée un nouveau setup avec beaucoup de crash test et de galère. On est à l'album, je suis de retour avec un peu de succès. Donc, on est à l'affectant. On est à l'affectant. A l'affectant du programme de la terminée, je suis en train de préparer à l'affectant. Je suis en train de me mettre un peu de dégure, je suis en train de me mettre un peu de dégure, je suis en train de me mettre un peu de dégure. C'est parti. Alors, je suis en train de parler à mon pote de LDLC en même temps. Ok. Je ne sais plus comment j'ai connu Crane d'ailleurs. Ça fait un bout de temps, nous dit Floya. Yop la brossa. Je viens de regarder Cash, investigation sur la charcuterie et l'industrie agroalimentaire. Je crois que je vais devenir vegan. C'est vraiment la mafia des lobbies. On nous fait manger n'importe quoi. Ah mais tu fais... Il y a un mignon de trucs que tu regardes et tu te demandes. En fait, on vit dans un monde où on se met beaucoup de guerre. Donc, il y a plein de choses qu'on fait et qu'on vit parce qu'on ne se pose pas de questions de comment ça fonctionne. Si on savait comment ça fonctionnerait, véritablement, si on s'y intéressait, on n'arriverait pas à continuer à vivre de cette façon-là. J'ai enfin vu la vidéo d'Absol d'ailleurs. Regardez le passage sur... À quel moment on peut vivre dans un monde où il est normal d'avoir un magasin de fourrure quand on sait qu'il faut tuer 150 animaux d'un type pour faire un manteau de fourrure de ce type-là ? À quel moment ce n'est pas un truc illégal à l'échelle nationale d'avoir des ventes d'outils comme ça ? À quel moment le fait que le foie gras se soit autorisé quand on voit comment sont gaver les oies ? Là, on est de loin de toutes les considérations du fait de « oui, je suis contre » ou « pour » le fait de manger de la viande ou tous ces trucs-là. Là, on n'est pas du tout dans ces considérations-là. Là, on parle vraiment de cruauté. À quel moment, sous le couvert d'exceptions culturelles, on accepte ces choses-là ? Et je parle au point de vue état, au point de vue personnel, à tous ces points de vue. À quel moment, vous, vous acceptez ? C'est une vraie question. Lyslero qui dit « désolé, le foie gras, j'adore ça ». Mais là, autant je comprends qu'on mange de la viande dans le sens où tous ces trucs-là, mais le foie gras, c'est de la véritable torture. Indirectement, tu tortures, là, véritablement. Je suis désolé, je suis dur, mais il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas ouvert. Et le foie gras, je ne suis pas du tout ouvert. Là, c'est horrible. C'est véritablement horrible. Il n'y a même pas de « oh, ce n'est pas bien ce que je fais ». Non, là, c'est de la cruauté pure. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué quand même. Il y a deux, trois petites choses comme ça. Je comprends tout à fait que je ne suis pas en train de dire « il faut arrêter les boucheries, il faut arrêter tous ces trucs-là ». Parce que, même si je l'aimerais, c'est quand même un combat d'année au nanné où j'espère que l'espèce humaine va avancer vers quelque chose de différent. Mais ce n'est pas quelque chose que je pourrais vous reprocher. Par contre, des choses comme le foie gras, des choses comme la corrida, qui sont jugées comme des exceptions culturelles malgré la cruauté, c'est une incompréhension totale de ma part. Incompréhension totale de ma part. Là, je ne sais pas, je ne comprends pas comment ça existe. Il y a plein de choses dans la vie qu'on ne comprend pas comment ça existe. Je ne sais pas. « Mais pourquoi tu es vegan alors que tu as un polo Nike ? » C'est une remarque justifiée. J'ai ce polo Nike depuis des années. Et à chaque fois que je le mets pour aller en live, je me dis « il faut absolument que j'achète d'autres polos ». Parce que, même si moi, je n'achète plus des marques comme ça depuis très très longtemps, je véhicule une mauvaise image en mettant ces polos. Mais moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec son physique. Et qu'importe les fringues que j'essaye, je ne suis pas bien dedans. Et du coup, ce polo, je m'accepte en étant dedans. Et pour moi, c'est très très compliqué d'acheter des nouvelles fringues. Et ce n'est pas une question de marque ou pas de marque. Il y a une marque que j'ai trouvée qui taille plutôt bien et dans laquelle je me sens bien. Mais pareil, ce n'est pas une marque que je veux acheter. Déjà parce que c'est beaucoup trop cher. Genre Eden Park. Eden Park parce que c'est truc de rugby. Donc, c'est prévu pour les gens quand même un peu barraqués ou autres. Et tu n'as pas l'impression de te sentir gros là-dedans. C'est compliqué. « Je suis d'accord avec toi sur ces sujets-là, Crane, dealer mag. Je viens de perdre 1000 points de sympathie envers Crane. » Oui, non, mais ce n'est pas un truc sur lequel j'ai envie de plaisanter, Lyslero. Dans le sens où ce n'est pas rigolo. Ce n'est même pas rigolo la discussion qu'on a là tout de suite. Ce n'est même pas rigolo le fait que tu te dises « Oh, mince, moi, c'était quelqu'un que j'adore. » Donc, je te trouve adorable sur le chat. Je suis très très content de t'avoir en tant que viewer. Donc, ce n'est vraiment pas contre toi. Mais vraiment, absolument pas contre toi. Mais voilà, ce n'est pas drôle. C'est voilà. « Nike, c'est de l'exploitation, la viande aussi. » Mais oui, bien sûr. « Je suis pareil aussi, très compliqué. » « Bonjour, Crane, je viens de regarder Cash Investigation sur la charcuterie, l'industrie agroalimentaire. Je crois que je vais devenir vegan. » « C'est vraiment la mafia des lobbies. » Mais je n'ai pas lu ça juste avant, la brossa. « On nous fait manger n'importe quoi. » Mais oui. Après, Crane, on peut aussi manger de la viande en faisant des efforts. C'est-à-dire en se procurant des viandes issues d'élevage respectables. Même le foie gras, issu de non-gavage, c'est plus long, mais c'est plus respectable. Déjà, c'est beaucoup mieux, oui. Moi, je suis contre, hein. Je vous le dis clairement, je suis contre. Mais oui, c'est beaucoup mieux. On est d'accord. « D'ailleurs, Crane, je suis enfin devenu végétarienne, puis être peut-être végétarienne ou végane plus tard. » « Mais je consomme peu de produits laitiers et je me demandais besoin de suppléments en B12 ou pas. » Je ne sais pas du tout pour... Normalement, c'est juste les végétaliens, donc je ne sais pas. « Crane résiste à l'appel du débat. » « Pense au PC. » Non, si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Déjà parce qu'on m'a posé plein de questions sur la vidéo d'Absol aussi. Il est minu 14, si j'ai envie de changer là-dessus, de parler de ça. « Aube, je parlerai de ça. » Voilà, hein, la dissidence totale. La dissidence totale. Surtout le fait qu'ils ont démontré que 25% des parlementaires sont payés par les lobbies agroalimentaires. Crane, c'est même pas que 25% des parlementaires. Tu vois, je pensais que c'était plus. C'est même pas une histoire de torture animale. C'est qu'ils rajoutent des produits cancérigènes. Je suis d'accord pour le foie gras et la chorite. Pas de souci, Crane, c'est juste que comme je l'ai dit avant, je ne pense pas forcément aux avants. « Je ne mange pas de viande à cause de ma pathologie, c'est mieux pour moi, nous dit Quentin. » Non, mais la vidéo d'Absol, j'en discuterai, mais pas à minuit 14, en début de live, à un moment où j'ai envie de parler de ça. Bah oui, parce que j'ai envie de parler de choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur cette vidéo, et surtout la vidéo qu'il a sortie derrière en réponse aux vegan extrémistes, apparemment, qui pour moi casse énormément de son discours. Mais on en parlera à un moment de grande écoute. Crane, ouais, pas trop gros, je le suis déjà assez. Ex-première ligne rugby, donc tu peux imaginer Mordoré. Je confirme pour les Polo Eden Park, c'est très cher, mais on est bien dedans. Ils sont bien coupés. Moi, il y avait une marque que j'adorais, qui était une marque de polo de rugby français, qui n'était pas très chère. Je serais incapable... Ah, attends. Cambé ? Je crois que c'est Cambé, c'était ça. Mais la marque, elle a arrêté. Ça taillait super bien, ce n'était pas trop cher, c'était parfait. Je pense que chacun a sa vie, ses décisions, et chacun doit respecter les décisions des autres, sauf que certaines personnes ne comprennent pas malheureusement. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne respecterai jamais quelqu'un qui fait de la véritable cruauté. Je ne respecterai jamais quelqu'un qui va dépecer des phoques pour vendre... Après, c'est différent dans des pays, c'est un peu compliqué. Mais moi, je ne respecte pas quelqu'un qui porte de la fourrure. Non, je ne vous respecte pas. Si c'est le cas, je ne vous respecte pas. Je suis désolé. Il y a peut-être plein de choses que je vais aimer chez vous. Mais si vous prenez plaisir à porter de la fourrure sur vous... Moi, de la fourrure, dans la rue, ça me donne envie d'arracher le vêtement de la personne ou de lui balancer de la peinture. Quand je passe à côté d'un magasin de fourrure, j'ai envie de jeter des briques dans la devanture. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me font ça. Je ne suis pas quelqu'un de violent ou autre. Mais il y a des choses qui me font totalement sortir hors de moi. Donc non, il y a des choses que je ne respecte pas. Je suis quelqu'un d'ouvert. Il y a plein de choses sur lesquelles je veux bien être ouvert. Mais non, je suis désolé. On n'est pas obligé de tout respecter, les choix de chacun, quand vous faites des choix de merde. Voilà. Un. On discute pas mal de cette mode qu'il y a. Avec Maudie, on en parle beaucoup parce que c'est assez flagrant. Il y a une marque canadienne de vêtements qui utilise du renard. Je ne sais plus quel animal en fourrure parce que ça chauffe vraiment très bien. Et c'est devenu une mode. Donc il y a énormément de gens qui achètent ces vestes qui coûtent très très cher, qui coûtent plusieurs centaines d'euros. Et du coup, qui n'ont même pas l'excuse de dire oui, c'est pour le grand froid. À la limite, que des choses soient sorties comme ça pour combattre le grand froid, je ne suis pas forcément d'accord avec. Mais qu'en plus, derrière, ça devienne un phénomène de mode et qu'on se dise j'ai trop la classe avec mon petit manteau canadien, Canadian Goose, c'est ça Boba Fett, merci. C'est du coyote. Voilà, merci beaucoup. Et qu'on se dise j'ai trop la classe avec ça, alors qu'à la base, on peut comprendre l'utilité pour sa réchauffingue pour le grand froid. Non, je trouve ça triste. Je trouve ça extrêmement triste. Surtout que si c'est pour une question esthétique, il y a la fausse ouvrière. Mais oui, c'est bien. Pourquoi pas la fausse ? C'est très bien la fausse. Vous n'allez pas me dire que vous avez besoin d'une chaleur particulière ou je ne sais pas quoi. Il faut comprendre la différence nuance entre concilérer et respecter. Concilérer est une toute autre notion que respecter. Et oui, les gens ne savent pas ce que veut réellement dire. Respect, nous dit Saturne. Personnellement, ça fait presque deux ans que j'ai énormément diminué mon consommation de viande, GG à toi, et je ne me sens pas plus mal. Crane, j'ai encore deux ou trois choses à supprimer pour être vegan. Et malgré tout, je n'ai pas la moindre carence alors que je n'ai aucun complément pour l'instant. Mais moi, je le dis encore une fois, je suis un vegan engagé, voilà, de par ma vie. Usul qui est à la maison, il mange 100% vegan depuis qu'il est là. Et je pense qu'il mange bien. Je pense que c'est cool. Parce que chez moi, c'est hors de question, même s'il y a une personne non vegan, qu'elle ne mange pas vegan chez moi. Mais c'est chez moi. C'est chez moi parce que, chez nous, avec Maudit bien évidemment. Parce que c'est notre cocon. Et je ne vais pas dicter aux gens comment ils doivent faire à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, des gens qui mangent de la viande ou ces choses-là, je considère ça normal dans le paysage actuel. Donc je ne vais pas vous le reprocher d'avoir un comportement normal qui vous est véhiculé par votre culture, par la société, par tout ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je n'espère pas qu'on change les choses. Mais il y a des choses pour lesquelles non, par contre, non. Crane, la fourrure est plus naturelle que la fourrure synthétique basée sur le pétrole. Ça pollue énormément le pétrole. Chez les Eskimos, par exemple, ils sont obligés de tuer des animaux. Après, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour lesquelles je n'ai pas le recul, bien évidemment. C'est pas un peu facile de dire je suis ouvert, mais si tu fais un truc qui ne me plaît pas, je ne te respecte pas. Qu'est-ce que la notion de respect, finalement ? Bah, je suis désolé. Mais à quel moment ? En fait, je ne comprends pas ta position. C'est en route, j'ai l'impression que tu veux ne pas être d'accord pour ne pas être d'accord. À quel moment tu dis à une personne qui n'accepte pas la cruauté que ce n'est pas une personne ouverte ? Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Je suis face à de l'incompréhension. Après, le problème demeure que si l'espèce humaine devient 100% vegan environnementale, ça va se barrer en couilles aussi. Mais il y aura toujours des problèmes et c'est à nous de trouver des solutions. On est une espèce qui a évolué d'une certaine façon. On peut avoir beaucoup de recul et essayer de trouver beaucoup de solutions. Par contre, je te comprends tellement quand tu disais que sortir au restaurant quand tu es VG vegan est difficile. VG, ça va, vegan, c'est plus compliqué. Tu recherches des restos. Quand tu l'as la chance d'en trouver, tu as un plat amazing, c'est ça. Et perso, je suis un carnassier converti, mais je suis contre la maltraitance des animaux et pour cela, je prends toute ma viande chez un éleveur que je connais. C'est déjà beaucoup mieux. Déjà beaucoup mieux. Ce n'est pas en accord avec ce dont moi, je rêve, mais moi, je trouve ça très cool de ta part. Déjà, si tout le monde faisait comme ça, ce serait tellement mieux déjà. Tu as l'air d'être un type très sympa, mais un peu extrémiste sur les bords. J'ai des convictions. J'ai des convictions. Maintenant, mis à part des choses extrêmes, encore une fois, comme la cruauté pure et dure, je ne suis pas quelqu'un qui rejette ou qui met les gens de côté. Donc après, me dire que je ne suis pas quelqu'un d'ouvert parce que je rejette des choses extrêmes, je ne suis pas d'accord. Salut Artélion. Oui, c'est ça. Dans ces cas, on accepte les genocides comme c'est une idée différente si on suit la logique. C'est ça, oui, c'est débile. Comme comparaison, c'est extrême, mais oui, c'est ça. Je suis gain, mais il m'arrive de porter un perfecto en cuir. Ce n'est pas moi qui l'ai acheté, mais je voulais quand même que tu me donnes ton avis là-dessus. Moi, j'ai encore des choses. J'ai mon portefeuille que j'ai acheté il y a longtemps qui est en cuir et je ne m'en suis toujours pas séparé. Et Matt Pierrot, Matt Pierrot qui sera bonne pour la 17e fois, 17 mois de soutien. Merci beaucoup, Matt Pierrot. Les bisous. Un grand merci. Un grand merci. Et bim, voilà. Mais pour moi, être vegan, c'est un idéal. C'est pas... Et Cantal, Cantal qui sera bonne pour la 8e fois, 8 mois de soutien. Merci encore pour ces débat et grand moment de réflexion. Ça fait du bien ici. Un grand merci à toi, Cantal. Pour moi, vegan est vraiment un idéal. On ne peut pas l'être à 100%. Il n'y a pas demain où je vais avoir des problèmes de santé et je vais me dire tiens, je ne vais pas utiliser ces médicaments qui ont été testés sur des animaux. Ça ne veut pas dire pour autant que j'essaye de ne pas le faire. Bien sûr, j'essaye de ne pas le faire. Et si je peux arrêter de consommer telle ou telle chose qui ont été testés sur des animaux, je vais le faire. Si mes shampoings ou autres ont été testés, je vais en prendre des autres. Je ne vais pas racheter un portefeuille en cuir. Mes chaussures, je les ai quand même changées parce que ça m'embêtait, parce que c'était affiché. Je ne voulais pas afficher le fait de porter du cuir. Mais il y a plusieurs stades. Il ne faut pas... C'est un idéal. C'est quelque chose vers lequel on tend. Est-ce que c'est considéré comme de la crunauté animale de transférer ses recools ? Bien sûr que non, parce que tu envoies tes recools dans un pays meilleur. Bien évidemment. Mais oui, sérieusement, Crane, je ne comprends pas. Il y a plein d'alternatives. Pourquoi les gens continuent d'utiliser de la fourrure ? Quelque chose de cruel quand il y en a de la fausse... Apparemment, il y a des problèmes avec la fausse fourrure aussi, mais je ne les connais pas. C'est sûr que régler un problème engendre un autre problème derrière qu'il va falloir de nouveau régler. Mais ce n'est pas en ayant cette aide à l'esprit en se disant « Mais tu as vu tous les problèmes que ça va engendrer derrière ? » qu'il faut se complaire dans une situation problématique. Non. Il y a des spécialistes pour ça. Il y a des gens, il y a des intellectuels, il y a des économistes, il y a tout ce que vous voulez, qui vont pouvoir se poser, qui vont pouvoir réfléchir à tout ça s'ils décident de le faire. Crane, je suis un peu mitigé sur ces côtés-là. D'un côté, j'essaie le plus possible d'acheter du bio, notamment. Ce qui n'est pas facile quand on est étudiant, mais c'est compliqué. Parce que ça coûte cher, mine de rien. Mais pour ce qui est des provenances, j'ai beaucoup de mal à voir ou deviner ce genre d'infos quand je suis en magasin. C'est vrai que je ne sais pas si le bio veut toujours dire que les animaux sont si bien traités. Non, je ne suis pas convaincu. Je crois qu'une des grosses polémiques qu'il y a eu sur des abattoirs récemment, c'est un abattoir bio. Je pense que tant que tu ne connais pas réellement en campagne, je pense que ça doit être tellement plus simple, même si, encore une fois, ce n'est pas des solutions idéales. Mais la traçabilité, c'est très, très compliqué. Ça va faire combien de temps que tu es passé végétarien ? Très, très longtemps. Des années. J'ai eu des périodes végétariennes, j'ai arrêté de végétariennes, je suis redevenu végétarien. Là, full végétarien sans écart, ça fait deux ans. Avant, j'avais repris la viande un an. Je ne sais pas pourquoi, une erreur de ma part. Et j'étais encore végétarien cinq ans avant. Mais comme on le dit, comme je vous l'ai dit, l'important, c'est de faire les choses bien, pas d'essayer de faire quelque chose et de vous frustrer tellement que vous tombez dans le pire derrière. Et vegan, ça fait entre six mois et un an. Je ne sais plus, ça se passe bien. Crène pour la question du respect, c'est parce que tu parles d'une idéologie, le véganisme, malheureusement, de niche. Si tu prends l'exemple extrême que non, je ne respecterai pas quelqu'un qui bat sa femme, même si c'est de la vie intime de couple, tout le monde serait d'accord avec toi. C'est vrai, c'est exactement vrai. Mais là, je pense que je ne parlais pas en tant que vegan. C'est ça le problème. C'est aussi une des tristesses, c'est que, qu'importe ce que je dirais par rapport à tout ça, c'est qu'on va me labelliser de végane. Donc après, je comprends que des gens... Et moi, je suis contre le fait d'avoir honte de dire que je suis vegan parce que je toucherai plus de monde en ne le disant pas. Je trouve ça triste, je trouve ça triste. C'est comme être féministe et avoir honte de dire qu'on est féministe parce que chez certaines personnes, ça fait mal de le dire. Je trouve ça débile. Ce sont des choses importantes. Et le fait de labelliser parfois, ça a aussi du poids. Donc là, je parle de quelque chose qui n'a pas spécialement à être en lien direct avec le fait que je sois vegan. C'est logique avec le fait que je sois vegan, mais ça ne doit pas être réduit à ça. C'est quelque chose qui, pour moi, devrait être mettre d'accord tout le monde. Qu'importe la façon dont vous labellisez. Salut, Abusos. Un pays meilleur composé de métal et de bouts très pointus. Tranche. Crène, le truc du test sur animal n'est pas toujours mauvais. Et tester direct sur les humains serait encore moins accepté. Après, évidemment, il y a des fois où les animaux morflent. Et là, c'est un problème et on justifie ça sur la vie humaine sauvée en contrepartie. Donc, qui a tort, qui a raison ? Crène, si les humains ne devaient pas manger de viande, pourquoi les autres animaux pourraient le faire. Quel est le rapport ? Quel rapport ? Tu te considères comme un animal ? Tu es au stade d'animal, Foky ? Même si on est toujours des animaux, on est des animaux humains. Mais tu n'as pas la... Est-ce que le chien ou n'importe quoi a la capacité de réflexion et d'analyse et de pouvoir trouver quelque chose de différent ? Et donc, du coup, parce que tu te dis que les autres animaux font, ça t'arrange d'avoir un comportement animal à ce moment-là, mais à d'autres moments, tu préfères te considérer comme quelqu'un de plus évolué ? Je ne suis pas vegan, je mange de la viande, mais je suis contre la fourrure, le foie gras et la corrida. Ça nous dit Aydine, déjà à toi. Différents entre végétariens et véganes. Déjà, il y a un stade entre végétariens, végétaliens et véganes. Végétariens, tu ne manges pas de viande, pas de poulet, pas de poisson. Végétalien, tu ne manges pas d'œufs, de miel ou de produits dérivés qui viennent de l'exploitation animale, de lait par exemple, pas de lait. Et vegan, en plus de la nourriture, tu n'utilises pas de produits comme le cuir, comme des produits testés sur les animaux pour les produits de beauté, toutes ces choses-là qui résultent de l'exploitation animale. Crénez de plus, dans le resto où j'ai bossé, j'ai géré avec mon patron pour qu'il mette 2-3 plats vegan. En gros, je suis un carnassier qui soutient la cause vegan. Je suis bizarre, je crois. Bah, gégé à toi, Fireux, Zélox. C'est déjà très très bien. Je suis sur un mois sans viande pour voir si j'en suis capable. Et bizarrement, j'ai de moins en moins envie de viande au fil des jours. Crénez, je t'aime, mais hyper cégé à toi aussi, Pélicéreux. Merci, pers. Arbok, ça veut dire Cobra à l'envers. Mon lieu ! Oh mon lieu, Quentin Céline ! Et tu sais que je n'ai jamais fait gaffe. Est-ce que tu referas des jeux improbables comme LOL et Doom, sauf que tu joueras Call of Duty ? Mais bien sûr que oui. Je referai des choses comme ça. Bien sûr que oui. Bah, notre capacité à penser fait partie de notre évolution. Moi, ça ne me pose pas de problème. Bah oui, mais il faut arrêter de se dire, oui, notre instinct animal, alors qu'on n'est plus du tout là-dedans. L'essentiel, c'est vivre en étant d'accord avec ses propres convictions, sans obliger les autres de vivre comme on le souhaite. Le problème, c'est qu'il faut des règles. Et la limite entre liberté ré-interventionniste est fine. Bah, surtout, il faut des règles qui empêchent la cruauté. Est-ce que c'est embêtant de dire, je ne suis pas une question de vegan ou quoi que ce soit, juste, je suis contre la cruauté. Est-ce que ça, ce n'est pas un concept qui devrait mettre tout le monde d'accord ? Juste ça. Est-ce que ça, il y a besoin de se dire que ça entrave la liberté des autres ou quoi que ce soit de dire, on est contre la cruauté ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose, parce que c'est tellement basique ? Est-ce que si d'un seul coup, on vous pose la question est-ce que tu es pour ou contre la cruauté ? Vous n'allez pas tous répondre, je suis contre la cruauté. Pourquoi être contre la cruauté et pas agir comme si vous étiez contre la cruauté ? Personnellement, je ne suis pas vegan ni végétarien. L'humain est un prédateur naturel. Je suis contre la surconsommation, l'élevage intensif, maltraitance des animaux. Il y a quelques années, ça, manger de la viande était quelque chose de très rare aujourd'hui. On en mange tous les jours. Il faut imposer des limites. Voilà, c'est vrai. Il faut après se poser la question des récoltes, de la façon dont les récoltes sont faites, si c'est fait par des enfants vietnamiens, comme tu le dis, bien évidemment. Mais parce qu'il y a une situation mauvaise derrière, on doit laisser une autre situation mauvaise ? Est-ce que la solution, ce n'est pas d'essayer de résoudre tous les problèmes ? Donc de résoudre et le problème de l'exploitation des mâles et le problème de l'exploitation humaine. Et n'il reste, n'il reste, n'il reste qu'il se t'abonne pour la huitième fois, huit mois de soutien, les bisous et bim, et bim, le receve. Moi, je ne comprends pas cet argument de dire oui, mais l'exploitation de l'homme derrière, bah oui, bah, il faut le régler aussi. Bah, c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Crane, c'est difficile de définir dans le monde le terme de cruauté. Est-ce que tu es un animal pour manger ? C'est cruel. Dans plein de pays, ce ne l'est pas. Ça, ça fait partie... Est-ce que faire souffrir, c'est cruel ? Moi, c'est ça déjà, rien que ça. Est-ce que tout le monde pourrait se mettre d'accord sur le fait que faire souffrir, c'est cruel ? Crane, tu es contre la cruauté, mais pas moi. Cruauté sur les animaux, c'est non. Mais sur les pourritures qui prennent du plaisir à les torturer, c'est oui. Non, mais même ça, même ça, c'est pas bien. Même ça, même si t'as envie de... Des fois, t'as des envies de meurtre, t'as des envies de pire. Mais il faut jamais écouter ce type d'envie. Il faut toujours arriver à surpasser ce genre de choses, je pense, pour continuer dans la vie. Le souci, Crane, c'est que beaucoup de gens sont ignorants des choses. S'il se passe, s'ils ne cherchent pas à savoir, ils mangent, point. Oui, mais voilà, là, on repart dans l'idée de manger. Mais éloignez-vous de l'idée de manger, éloignez-vous de l'idée de végan. Pensez global. Après, je pense surtout qu'au jour d'aujourd'hui, Crane, manger de la viande, poisson, n'est plus obligatoire, arrêter d'en manger permet d'avoir une meilleure santé. Écologiquement, c'est plus positif et moins de cruauté. Malheureusement, l'homme a du mal de se détacher de son plaisir gustatif. Oui, oui. J'adore l'argument de la nature. Genre, quand ça arrange, c'est la nature et comme ça, alors c'est normal. Mais on oublie vite que le viol, le meurtre, la vie à poil, ça aussi, c'est naturel. Oui, oui, malheureusement. Pas de miel, Crane, mais en soi, je vois pas ce qu'il y a de mal au miel, sauf certains apiculteurs qui abusent. Peut-être, j'y connais pas trop. Va lire des articles sur le miel, je pensais comme toi à la base et c'est vrai que le miel, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît.